– Bonjour à tous et à toutes, bienvenue ici, comme d'habitude, au siège de la Fédération française de voile pour cette vacation vidéo avec le Maxi Trimaran, Banque Populaire 5, 23 semaines de course déjà pour ce Maxi Trimaran, 22 jours très précisément, nous sommes dans la 23ème journée de navigation. Alors le bateau se trouve actuellement au sud de la Nouvelle-Zélande, il confirme son avance sur le temps de référence établi par Franck Camas l'an dernier en 48 jours, 2000 milles d'avance au dernier pointage, un petit peu plus même, c'est 3 jours d'avance sur Camas et son Groupama 3. On va rejoindre Sébastien Duclos dans un instant parce que le bateau est un petit peu ralenti en ce moment, ça devrait évoluer dans les prochaines heures, il va nous expliquer tout ça mais laissez-moi d'abord vous présenter nos invités, Éric Loiseau aujourd'hui, bonjour. – Bonjour. – Navigateur, montagnard, parce que c'est vrai que vous avez délaissé un peu la mer pour la montagne depuis quelques années, on va rappeler votre palmarès entre autres parce que c'est vrai que la liste est très longue, vous avez remporté à deux reprises des étapes de la Wheat Bread, alors la Wheat Bread pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'actuel Volvo Ocean Race, d'ailleurs c'est en ce moment même, puisque le départ de la deuxième étape a été donné dimanche dernier à Cape Town, vous êtes aussi recordman de l'Atlantique en solitaire, ça c'était en… – Je l'ai été, il a été battu depuis. – C'est vrai que ça a été battu depuis mais bon, c'était en 82, vous étiez un peu le précurseur de tout ça et vous connaissiez bien les mers du Sud, vous connaissiez particulièrement bien l'endroit où se trouve le maxi trimaran Banque Populaire actuellement, vous allez nous dire pourquoi dans un instant parce que je crois que ça rappelle de mauvais souvenirs, notamment un dématage ? – Oui, on a dématé effectivement à peu près à l'endroit où il se trouve maintenant, pendant la deuxième, enfin la troisième, c'est la deuxième que je faisais en 81 à bord de Gaulois 3. – Alors vous allez nous raconter tout ça, Sylvie de Godquet est également avec nous, bonjour. – Bonjour. – Je suis ravie de vous accueillir parce que vous êtes une collaboratrice de Banque Populaire Caisse d'épargne et vous êtes surtout, et c'est très important, responsable de la section voile BPCE, alors j'imagine qu'avoir un ambassadeur comme Loïc Perron, c'est très important, très motivant pour les troupes ? – Ah, c'est très très motivant et puis ce suivi nous permet de le suivre à la trace et ça, on vit, on vit avec certaines… – On vit et on vibre. – Et on vit et on vibre, oui, tout à fait, avec toutes les images qu'on a qui sont parfaitement incroyables. – Et on va en voir des images dans un instant et Franck Profi va nous rejoindre également dans quelques instants. Franck, je serais tenté de dire que c'est un peu une référence en matière de Multicoc, double vainqueur de la Transat Jacques Vahme, dont une édition qu'il a remportée avec Loïc Perron, ça c'était en 99, lui aussi va nous expliquer qui est cet homme, d'ailleurs qui est ce marin Loïc Perron, quel type de skipper est-il ? Il nous racontera tout ça. Je voudrais d'abord qu'on voit exactement où se situe le bateau, on va lancer la cartographie. Je crois que Sébastien Duclos est en ligne avec nous de l'Orient, Sébastien est le directeur adjoint du Team Banque Populaire. Est-ce que tu nous entends correctement Sébastien ? – Oui, bonjour Catherine, je vous entends très très bien. – Bon, alors on va être très précis, où se trouve exactement le maxi trimaran à l'heure où nous parlons ? Je disais Sud-Nouvelle-Zélande, c'est bien ça, même s'il était un peu ralenti ces dernières heures ? – Oui, absolument, le bateau évolue ce matin par 57 degrés sud, se trouve à peu près à 650 mines dans le sud-sud-est de la Nouvelle-Zélande, qu'il a passé dernièrement, et avec des conditions un peu particulières, à savoir que le bateau tire des bords depuis hier, fin d'après-midi grosso modo, donc avec un vent d'est-nord-est, qui est contre le bateau, donc voilà, obligé de tirer des bords, d'évoluer dans des conditions un peu particulières, qui sont en train de se renforcer. On avait du vent plus faible hier après-midi et dans la soirée, environ 12 nœuds, 12-15 nœuds, avec du vent qui maintenant se renforce jusqu'à 26 nœuds, semble-t-il, actuellement. Je pense que le bateau pourra nous le confirmer, qu'il y a un vent qui est établi à l'est, et les conditions qui vont évoluer fortement dans les heures à venir et pour la nuit prochaine, avec un flux de nord assez fort, d'environ 35 nœuds, voire 49 nœuds actuellement. Donc ça va repartir très très vite. Je disais tout à l'heure que le maxi trimaran avait 2000 000 d'avance sur le temps de référence de Franck Hamas. Au dernier pointage, c'était bien ça ? C'est-à-dire trois jours d'avance pratiquement ? Oui, 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 tout à fait. C'était un petit peu moins de 2000 000, mais ça correspond toujours à trois jours, effectivement. Alors, je pense que nous sommes en liaison maintenant avec le maxi trimaran. Donc la liaison est en train de s'établir. C'est toujours un petit miracle technologique. On l'a eu à de nombreuses reprises ces derniers jours, Loïc. Et c'est vrai que c'est toujours assez extraordinaire de se dire qu'ils sont quelque part au sud de la Nouvelle-Zélande. Et nous, on est ici, Ruboquillon, à Paris. C'est comme s'ils étaient à côté de nous. Loïc, je crois qu'en plus, Loïc est à la caméra, d'après ce qu'on me dit, dans ma petite oreillette. Bonjour, Loïc. Bonjour. Je suis à la caméra parce que les garçons sont en pleine manœuvre. J'ai ma petite frontale en train d'éclairer une partie de ce bel équipage en train de manœuvrer dans un gros début de tempête qui va nous tomber dessus et qui commence à nous tomber dessus. On vient de changer de voile d'avant. On est maintenant à Deury et le plus petit phoque de la gamme embarqué sur Banque Populaire. Et ce sera même de trop dans quelques heures parce qu'on s'attend à avoir des ventes plus de 40 à 45 nœuds. dans un gros, gros front. Et là, ça remue énormément. On est face aux vagues. Les garçons travaillent. Kevin est là-bas à droite. On ne peut pas le voir, mais il est en train de manœuvrer avec sa pète zèle ici. On n'a pas tout à fait, on a toute la technologie nécessaire, j'entends bien, mais pas encore les éclairages suffisants, ce qui n'est pas plus mal parce que ça évite d'éblouir tout le monde. Donc c'est la nuit et ça, on le voit, c'est la première fois d'ailleurs que l'on établit une visio de nuit. J'imagine que la navigation de nuit, c'est par définition une quête de vigilance supplémentaire. Et pour filmer, ce n'est pas très simple. Non, ce n'est pas simple. Enfin, pour filmer, il suffit de viser n'importe où parce que le résultat sera le même, ou presque. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais là, l'autre grosse problématique, ce n'est pas la nuit, ce sont les vagues. Ça se sent beaucoup moins à la caméra, bien entendu. On est face aux vagues en ce moment. On est en train d'attendre un front chaud qui va nous arriver dessus. Et là, vous voyez, j'ai la petite voix qui tremblote. Elle tremblote à l'unisson de 50 mètres de mâts qui partent en vibration et de 40 mètres de coques qui aussi sautent de vague en vague. Et ce n'est vraiment pas très agréable. Sincèrement, là, en ce moment, c'est le moment les plus difficiles pour le bateau, en tout cas depuis le départ. La prochaine étape très symbolique, c'est ce fameux Cap Horn, au sud du Chili, au sud de la Terre de Feu. Vous comptez l'atteindre quand ? Dans un peu moins d'une semaine ? Tiens, vas-y. Oui, normalement, si tout va bien, ça devrait être... Alors là, Kevin va essayer de vous cadrer. Attention à ne pas mettre le micro trop dans la flotte. Celui-là, on peut l'enlever au cas où. Garde-le à l'abri, oui. Voilà, j'ai filé le bébé, la patate chaude à Kevin. Et donc, oui, si tout va bien, si tout va bien, ça va être compliqué, en fait. Parce que là, on a d'abord ce front chaud, très chaud, c'est le cas de le dire, et particulièrement délicat à franchir cette nuit et demain, avec des vents de plus de 49, je vous le disais. Et ensuite, il va falloir qu'on remonte assez nord pour éviter une énorme zone d'iceberg, dont le plus gros du Pacifique actuellement. Avec un peu de chance, on va peut-être le raser. J'espère qu'on vous enverra des belles images d'iceberg dans 48 heures, ça, on ne sait jamais. Et puis, et puis ensuite, je vais continuer à cadrer les garçons. Je ne vous ébouille pas trop, les gars, ce n'est pas grave ? C'est pour être à la télévision. Et puis ensuite, ah, le casque. Et oh là là là, c'est monstrueux, là. Et ensuite, si tout va bien, Caporn, oui, dans 6, 7 jours, on verra bien. D'abord, cette zone d'iceberg est gérée, ensuite, on verra. Le problème de ces icebergs, c'est qu'ils sont très nord et qu'ils sont juste à rate d'un anticyclone dans lequel il n'y a pas de vent. Donc, la difficulté, ça va être d'éviter les icebergs d'une part, mais quand même de redescendre dans la zone des icebergs pour retrouver du vent. Donc, on va s'amuser à se lalomer entre les glaces et le manque de vent. On verra bien. Mais pour l'instant, en termes de vent, on en a beaucoup trop. Est-ce qu'il fait toujours aussi froid actuellement ? Oui, l'eau est un peu plus chaude à 6 degrés. L'air est relativement froid, mais ça va se réchauffer parce que justement, on attend ce front chaud qui est une dépression quasi tropicale, en fait, qui a pris naissance au nord de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, qui est passée entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie et qui y est toujours un peu. Et c'est une petite fille de cette grosse dépression tropicale qui nous descend sur la tête avec de l'air chaud. Tout est relatif, de l'air chaud par 57 sud. Ça nécessite quelques polaires quand même. Et cette nuit, combien de temps va-t-elle durer ? Parce que pour ceux qui nous écoutent, à la fois sur le site Internet Voile Banque Populaire et aussi tous ceux qui sont ici, rue Boquillon, dans cette zone-là, la nuit dure combien de temps ? Ça ne dure pas très longtemps. Normalement, et là, parce que le ciel est couvert, évidemment, elle va nous sembler un petit peu noire pendant quelques heures. Mais la nuit dernière, qui était parfaitement dégagée, on a toujours vu très, très clair. Le soleil, bien sûr, disparaissait sous l'horizon, là-bas, derrière l'Antarctique. Mais en tout cas, c'était assez joli. Bon, là, à mon avis, dans deux heures, il fait jour, dans deux, trois heures pour nous. Donc, on a quatre heures de nuit, cinq heures de nuit, en gros. Alors, Loïc, il y a beaucoup de gens ici, rue Boquillon, au siège de la Fédération française de voile. Et autour de la table de vacations, aujourd'hui, Éric Loiseau, qui connaît très bien cette zone située au sud de la Nouvelle-Zélande. Je pense que tu as envie de communiquer un peu avec Loïc. Éric. Je suis ravi de l'avoir au téléphone, comme ça, en direct. D'abord, j'aimerais bien être avec lui, parce que, ouais, c'est des océans que j'ai beaucoup aimés. J'espère d'ailleurs les retrouver un jour. Et puis, ce qui se passe, c'est que c'est très surprenant, parce qu'on ne se rend vraiment pas compte de la situation que vous êtes en train de vivre sur le bateau. Parce qu'effectivement, du prêt, aller contre le vent avec un bateau comme ça, avec le vent qu'il y a, ça fait un bruit énorme. Et les voiles, enfin, on ne se rend pas compte ici du bruit, de la fureur que c'est actuellement, ce que vous êtes en train de vivre sur le bateau. C'est ça qui est toujours un peu dommage, d'ailleurs, parce que, moi, ça m'a toujours beaucoup marqué, ça, surtout sur les multicoques. Loïc, le bruit à bord du maxi trimaran. Je suis content de t'entendre. Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire passer, et le bruit et les mouvements en ce moment, qui sont vraiment les plus dantesques. C'est le front, là, qui passe ? D'accord. Là, il y a Juan qui est en train de surveiller la direction du vent qui change brutalement, parce qu'on va virer dans très peu de temps. Le passage d'un front, c'est assez brutal. Et là, pour l'instant, on est face aux vagues, justement, parce qu'on est juste avant ce front qui génère ces vagues depuis des milliers de kilomètres dans notre nord. Et ça devrait s'améliorer juste après un virement de bord qui va avoir lieu dans quelques temps. Donc, les garçons sont en veille. Là, on a Jean-Baptiste, que j'éclaire et qui n'aime pas ça du tout. Ici, Xavier, et qui sont toujours aux manivelles de Winch, tous les deux. Et c'est vrai que ces chocs, vous n'aurez pas la joie de les vivre, mais seulement peut-être de les entendre. Mais je dis, le meilleur moyen, c'est le tremblottement de ma voix. Les petits organes bougent en même temps que le bateau. – Sylvie Godquin, vous qui êtes responsable de cette section voile, Banque Populaire, Caisse d'épargne, une question à l'OIC, c'est un moment unique, privilégié que vous avez là. – Ah oui, c'est un moment unique et privilégié. Oui, d'abord, tous les voileux du groupe sont derrière vous. On vous suit pas mille par mille, parce que vous allez tellement vite que c'est compliqué. Et on vit ça à travers vous, c'est magnifique. La question qu'on se posait, c'est de savoir si là, maintenant, vous êtes à mi-chemin. Est-ce que l'état d'esprit évolue ? Est-ce que vous voyez les choses différemment ? Est-ce que vous sentez un peu plus l'écurie qui se présente, ou on est toujours au jour le jour ? – On est au jour le jour, et paradoxalement, c'est vrai qu'on est d'accord. Maintenant, on commence à se rapprocher de l'arrivée, à défaut de s'éloigner du départ. C'est déjà une bonne progression, mais paradoxalement, ce moment-là arrive juste au moment où on a des conditions les pires pour le bateau. Et il ne se passe pas une vague sans que 14 bonhommes ne se contractent pour essayer d'alléger leur poids, pour essayer de faire en sorte que le bateau souffre le moins possible. Et là, en ce moment, c'est vraiment difficile. Ça va durer au moins une douzaine d'heures, c'est un passage très compliqué de gestion matérielle et d'angoisse permanente. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais il est vrai qu'on se rapproche théoriquement doucement de l'écurie, je suis d'accord. – Et je crois, Loïc, que vous allez franchir l'antéméridien vers 21h, heure française ce soir. Est-ce que pour le moral des troupes, c'est une ligne symbolique ? Est-ce que c'est presque mi-parcours, on va dire ça comme ça ? Est-ce que c'est important pour le moral à bord ? – Oui, oui, oui. Même si on a déjà dépassé le mi-parcours depuis quelques heures, la manière la plus symbolique qui soit, c'est plutôt l'antéméridien, c'est vrai. Ça va nous compliquer, et on va tous encore se remémorer l'erreur de Phileas Fogg, justement dans le roman de Jules Verne, qui avait oublié d'enlever un jour à son décompte. Et on va tous faire des calculs mentaux dans nos bannettes, en essayant de recomprendre pourquoi les dates changent dans ce sens-là, et pourquoi on va passer une deuxième journée identique à la précédente. Ça va être assez drôle, mais c'est sympa de faire un tour du monde dans ce sens-là pour ça. – Et la vie à bord, Loïc, c'est toujours le miracle du Grand Sud, ou est-ce qu'il y a une certaine impatience qui est en train de se dessiner chez certains équipiers, peut-être de sortir de cette zone pour approcher des contrées moins hostiles ? – Vraisemblablement, oui. Oui, c'est forcément une envie humaine, tout simplement, de se dire qu'il est naturel, humain et animal, même d'essayer de s'éloigner des zones des plus grands dangers, et on y est en plein dedans. Là, en ce moment, ou d'au moins dans quelques heures, on va être vraiment en plein milieu du Pacifique, c'est-à-dire vraiment éloigné de toutes sortes d'autres traces de vie humaine, en tout cas. Donc forcément, on aimerait bien que ça ne dure pas très longtemps, parce qu'on est, même si on est sur un bateau extrêmement sûr, ah, M. Kévin va nous faire un petit raccord, un raccord Kleenex, non, il y a de la buée, hein ? – Oui, 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 c'est buée-buée, c'est buée-buée, oui, je suis d'accord. Tiens, mon petit bonhomme, si tu veux cadrer. Et donc, qu'est-ce qu'on disait ? On disait que oui, c'est vrai que ce serait pas mal que ça se finisse, mais pas forcément le Sud, le Sud, quand il est agréable et au portant, comme ça l'était depuis quelques... – Ah, un petit problème de liaison, mais bon, vous avez bien vu sur les images que les conditions de navigation actuellement sont un peu difficiles, donc évidemment, c'est un peu compliqué avec la caméra. Je pense que... Ah, voilà, ça y est, on retrouve les images. On n'a pas encore le son, mais on a déjà les images, ce qui permet de comprendre ce qui se passe à bord. J'en profite pour accueillir Franck Profit, qui vient de se joindre à nous. – Bonjour. – Voilà, le micro fonctionne. Franck, de voir toutes ces images, avec un Loïc Perron toujours aussi communiquant, parce que c'est vrai que depuis le début de ce Trophée Jules Verne, il n'a de cesse de nous raconter ce qui se passe à bord et de vulgariser les choses pour que l'on suive les aventures avec lui. Vous aussi, c'est une zone que vous connaissez bien, Franck. – Oui, oui, tout à fait. Pour l'avoir franchie en monocoque et en multicoque, bah oui, Loïc, vous savez, c'est l'homme de communication que les Terriens connaissent, mais c'est aussi l'homme d'esprit d'équipe et de bonne ambiance et c'est un paramètre essentiel sur ce type de bateau. – Et pour un tour du monde, justement, être un bon manager, bien entraîner une équipe dans une compétition qui est longue, qui est exigeante, ça c'est fondamental, vous qui, par exemple, l'avez connu en tant que skipper, puisque vous avez gagné la Transat Jacques Vabre avec lui. – C'est essentiel, c'est essentiel pour la performance. Indévidemment, ils sont 14 à bord. À l'intérieur, c'est à peu près un studio de 14-15 mètres carrés où il faut vivre longtemps. Et c'est en bonne ambiance, elle est essentielle pour avancer plus vite et surtout de se préparer aux jours difficiles et d'être encore plus performant dans les journées difficiles. On voit que c'est vrai que ce soir, il risque d'avoir un coup de vent assez important, surtout avec une direction de vent qui n'est pas facile en multicoque, par vent de travers. C'est une allure où il est difficile de ralentir le bateau et c'est vrai que l'humain doit être très performant. Et ce bon esprit, cette bonne ambiance, elle est essentielle dans ces moments-là. – Sur le site internet Voile Banque Populaire, il y a beaucoup de questions relatives à la vie à bord, notamment dans ces zones exigeantes où il fait froid, où il fait humide en permanence. Des questions toutes simples. Comment fait-on pour faire sécher ces vêtements ou en tout cas pour les protéger ? Quand on va sur le pont, j'imagine qu'on est toujours avec le ciré fermé, la capuche aussi sanglée. Comment ça se passe ? – La préparation est très, très importante. Si vous ratez votre préparation, parce qu'après vous partez pour deux ou trois heures à l'extérieur où il fait très froid, où l'eau est à 2-3 degrés, si vous prenez de l'humidité à l'intérieur de votre ciré, vous avez froid, donc vous brûlez des calories, vous êtes fatigué, et là, vous n'êtes plus dans le tempo. Donc la préparation, avant de prendre son cœur, c'est quasiment 20 minutes de préparation à chaque fois. Les bottes, les cirés, et de veiller à ce qu'aucune entrée d'eau puisse se faire. Donc ça, c'est très, très important. Et c'est vrai que les conditions là, en ce moment, dans le sud, sont très dures pour ça. – Alors Franck, justement, on vient de rétablir la liaison. Avec Loïc et son équipage. Je pense que, Loïc, tu nous entends toujours ? – Oui, oui, impeccable. – Alors, donc Franck Profi… – Il y a mon petit Francky, comment vas-tu mon Francky ? – Ah, mon petit Loïc, ça va toi ? – Il y a des croisements de temps en temps, où il y a un peu de monde à la cuisine, mais avec un peu d'organisation, tout se passe très bien. Et là, on est beaucoup mieux avec l'ORC, je trouve, tu vois ? On est plus à l'aise, on vient de passer sous l'ORC de riz, et comme ça refuse un peu, la mer est un peu mieux orientée, et tout de suite, ça soulage, vraiment. Heureusement, la nourriture lyophilisée est sous vide, et donc, ah oui, oui, vaut mieux, parce que sinon, on mangerait d'abord des éponges qu'il faudrait réchauffer, ce ne serait pas terrible. Donc, il y a parfois, et c'est Xavier qui nous a préparé ça magnifiquement bien, c'est le caisseur du bord, non seulement toute la nourriture, c'est dosé, orchestré, et heureusement qu'il est là pour surveiller les petits resquilleurs, qui en général fouillent un peu dans les tiroirs des autres cars, pour chauffer des petites sucreries. Mais, non, non, tout se passe bien. D'un point de vue d'humidité, ça va. On a cette chance aussi d'avoir un petit chauffage, quand même, à bord de ce navire, un tout petit chauffage, comme ça, air pulsé, qui pioche quelques gouttes de gasoil et un peu d'électricité pour surtout sécher les cirés, en fait. On envoie un petit peu d'air chaud dans le placard à cirer, ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas plus mal. Non, non, il n'y a plus malheureux, sincèrement. Et quand vous dormez, vous dormez dans un duvet ? Vous enlevez vos vêtements ? Comment ça se passe ? Alors, il y a plusieurs techniques. Tout dépend des... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, chacun a son petit duvet, ça, c'est déjà pas mal. Tout le monde n'a pas sa bannette, bien entendu, parce qu'il faut... Il faut... Il n'y a pas autant de bannettes que d'hommes à bord. Donc, les quatre qui dorment en ce moment sont au milieu du bateau, sur quatre couchettes superposées, les unes au-dessus des autres, dans le local, vraiment, dans le dortoir. Et quand ils auront fini de dormir, eh bien, ils plieront leur petit duvet et leur oreiller et rangeront ça dans un coin. Et puis, ceux qui vont le remplacer auront leur duvet. Alors, après, les techniques, c'est vrai qu'en général, paradoxalement... Oh là là là, le choc, là ! Plus il fait froid, il ne faut mieux pas trop s'habiller dans un duvet, parce qu'à la sortie, on a encore plus froid. Mais ça, c'est les techniques qu'Éric Doiseau connaît, ça, par cœur, aussi, en montagne. Il faut faire attention à quoi se couvrir dans un duvet. Pour autant que le duvet soit efficace. Et puis, voilà. Et puis, après, on met autant de couches que nécessaire. Mais ça va à peu près. On est exposé à un froid statique, mais pas forcément. Il n'y a que le barreur qui, lui, souffre énormément du froid au niveau de la tête. Surtout les grands, comme Brian, qui, lui, souffre du froid au niveau de la poitrine. Mais pour tous les autres, ça va. Et moi, ça me passe au-dessus de la tête, très sérieusement, donc je n'ai aucun souci. Il y a un jeune qui sort de son duvet, qui n'arrive pas à dormir, parce que, justement, là, le problème, ce n'est pas une question d'humidité, c'est une question de mouvement, essentiellement. Je vais vous dire qu'il est impossible de dormir en ce moment, parce que ça remue trop. Non, il y a un peu de condensation, évidemment, parce que quand il y a beaucoup de monde dans le même igloo, évidemment, ça condense. Donc, c'est pour ça qu'un petit coup de chauffage et d'aération. Il y a toujours une aération naturelle dans le bateau, de l'avant vers l'arrière, bien sûr. On prend de l'air très frais, évidemment, l'air de l'extérieur, dans le puits de dérive. Et il y a des gaines d'aération qui soufflent, qui pulsent naturellement, avec la vitesse de l'air extérieur, ce qui est indispensable, évidemment, pour essayer de chasser l'humidité. De toute façon, le chauffage à air pulsé, c'est vraiment un vrai truc. Vous avez vraiment bien fait de prendre ça, parce qu'on l'avait expérimenté pendant la deuxième course autour du monde. Et c'est vrai que c'est un confort extraordinaire, parce que le vrai problème, d'ailleurs, c'est d'arriver à être relativement sec. On ne va pas trop mouiller tout le temps. Il y a eu beaucoup de progrès avec les vêtements actuellement. C'est ce qui est le plus difficile d'être mouillé en permanence. Et on branche aussi un petit système... Oui. Ah oui, oui, oui. Mais ceux qui sont... Oh là 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 ! On a quelle vitesse on est là, les gars ? On n'est pas trop vite ? Je n'ai pas les cadrans sous les yeux. L'humidité, c'est évidemment forcément un problème, mais ça va. Globalement, ceux qui sont les plus exposés sont ceux qui vont manœuvrer à l'avant, nos petits voltigeurs, les numéros 1, qui eux forcément ont plus de chances évidemment d'être mouillés que ceux qui restent derrière. Et là, jusqu'à maintenant, ça va. Je trouve qu'on a été relativement préservés en termes de ciré mouillé. Il y a des courses, de ce point de vue-là, beaucoup plus difficiles, comme la Beauvoir en ce moment. Oui, c'est sûr. Où eux, ils sont en permanence sous l'eau. Éric Loiseau, on parlait de la montagne tout à l'heure. Il y a un vrai parallèle entre le monde de la mer et le monde de la montagne. Généralement, un marin aime bien la montagne et vice-versa. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a... C'est l'élément, l'élément naturel qui vous rapproche ? Oui, enfin, il y a l'élément naturel. Bon, c'est très aquatique, la montagne aussi, de toute façon, ne serait-ce qu'avec la neige et tout ça. Je pense que surtout, c'est en termes d'environnement, c'est les uns comme les autres, on est dans un environnement qui peut être relativement difficile, avec lequel il faut vivre. Et il y a beaucoup d'humilité chez les marins, évidemment, et chez les montagnards par rapport à ça. L'autre chose, c'est qu'on est tributaires de la météo. En plus, on ne sait jamais exactement comment ça va se finir. C'est ce que je dis à chaque fois, malgré le progrès des prévisions météorologiques, etc. La dépression dans laquelle ils sont, où ils vont arriver, on ne sait pas si finalement, ça pourra être beaucoup plus fort que prévu. Et en montagne, c'est pareil. Il faut vivre avec ça tout le temps. On va, je reprends la main là, juste pour saluer Loïc, parce que c'est vrai qu'on va peut-être terminer la liaison. Ce n'est pas forcément simple actuellement, on le voit, sur les images, on l'entend. Et la surveillance, la vigilance est de mise. Loïc, on va vous saluer tous. Un gros bisou de la part de tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui suivent vos aventures. D'ailleurs, il va y avoir quelques petits applaudissements. Merci. Voilà, j'espère que vous avez tous entendu ça, parce que ce sont vraiment les encouragements du public ici, Rue Boquillon, mais aussi de tous ceux qui nous suivent sur le site Banque Populaire, Voile Banque Populaire. Merci beaucoup Loïc, à demain, bien évidemment. Juste un truc Loïc, t'as le... Salut à tous, à demain, salut à tous et à toutes. Et vous avez les encouragements des Néo-Zélandais de Ceramco. Je ne l'ai pas entendu. Ah, c'est sympa ça. Oui, 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 je les ai vu hier au téléphone. Ils sont très époustouflés par votre performance. Voilà, je tenais à te le dire. Bon courage pour ce soir. Ok, merci. Voilà, merci à vous tous. Ciao, ciao. Merci à vous tous. Franck Porfi, je me retourne vers vous. Donc, comme je disais, en 99, vous remportez la Transat Jabab avec Loïc Perron. On disait tout à l'heure que c'est un homme très communiquant. À bord, est-ce qu'il parle beaucoup ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt dans le silence ? Comment est-il, à bord ? C'est l'opposé. Il faut parler avec le micro ? Oui, c'est mieux avec le micro. Là, comme ça marche mieux. Alors, non, c'est l'opposé. Loïc avec un ciré et Loïc en jean est complètement différent. Sur les Transat en double, on communiquait, on rigolait, mais bien souvent, un regard ou un silence nous permettait de communiquer, d'exprimer quelque chose. On communiquait très peu sur les Transat en double. Concernant, évidemment, la météo, il y avait toujours une discussion. Mais en 99, en plus, on avait eu ce coup de vent, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était vraiment une route difficile. Où malheureusement, il y avait eu cet accident très grave où on avait perdu Paul Vatine. Et c'est vrai qu'on a vécu quatre jours très délicats sur ses 60 pieds. Et c'est vrai qu'avec Loïc, il y avait une concentration. Il y avait toujours le petit mot pour détendre un peu l'atmosphère et qui apportait un petit peu de chaleur et de se dire, bon, on va le passer ensemble, on va y arriver. Il a ce côté, vous voyez, d'entraîner une équipe, de toujours la booster et de ne pas s'arrêter sur les points délicats. Et c'est quelqu'un qui est plutôt autoritaire, à bord ou avec d'un simple regard, hop, on sait quel est le commandement du moment ? Comment est-il ? Loïc, je pense que c'est un bon leader d'équipe. Comme vous voyez avec tous ses résultats, c'est un leader qui sait faire confiance à son équipe et qui sait aussi déléguer, qui ne garde pas tout pour lui. Donc, évidemment, il reste le chef d'orchestre sur le bateau. Mais il sait très bien laisser la place à l'autre, l'espace qui permet les autres personnes de s'exprimer et d'être plus performants. Et je crois que l'intelligence sur ce projet, c'est d'avoir fait confiance à l'équipe existante des navigants, d'arriver finalement novice sur le bateau et de faire confiance à toutes ces personnes qui permettent de faire cette performance en ce moment. Alors, on va leur vivre cette performance en images parce que finalement, c'est ce dont on a envie, voir les images du bord. Elles nous ont été envoyées par Kevin Escoffier. C'est tout de suite. 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 ... 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